Bonjour chers amis, c'est une joie de se retrouver en ce début de semaine, en ce lundi. Vous savez que cette période de confinement que nous vivons peut avoir des effets assez pervers sur nos cœurs, sur notre état d'âme. Je me rends compte d'une façon très réaliste que plus on est confiné et si on passe trop de temps devant les écrans, que ce soit regarder beaucoup de télévision, beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs semblables, ça nous rend amorphes et ça nuit à notre santé spirituelle. On devient blasé, on dirait qu'on n'a plus le goût de rien faire. Alors, je réfléchissais à cette parabole, cette parabole que Jésus a dite dans Luc chapitre 18, la parabole du jeu génique où il veut nous enseigner. Il leur dit une parabole justement pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Alors, une des choses que le confinement peut faire si on se laisse aller, c'est de négliger la prière. On n'a plus le goût de prier et ça a un effet, ça a un effet important dans notre vie spirituelle. Et on connaît bien l'histoire probablement que Jésus nous parle qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait de lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Alors, cette femme-là avait été, bon, on avait été injuste envers elle. Et pendant longtemps, le juge ne voulait pas. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai pas d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice. De part jusqu'à la fin, que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Alors, il décide de lui faire justice parce qu'il la trouvait fatigante. Et le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tarderaient-ils à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Vous savez, on a toutes sortes d'émotions qui peuvent nous passer par le cœur, par l'esprit en ce moment, toutes sortes de préoccupations. Et il est merveilleux de se rappeler aujourd'hui que jour et nuit, quand on crie à Dieu, quand on le consulte, quand on le cherche, quand on persévère dans la prière, Dieu nous fera promptement justice. Ah, Dieu ne répondra peut-être pas tout de suite. Il ne nous donnera pas un vaccin tout de suite contre la COVID-19. Mais il va nous fortifier, il va nous encourager. Il va nous donner la persévérance pour aller jusqu'au bout et sortir de cette épreuve collective encore plus fort. Et j'espère, en étant plus reconnaissant et en étant capable de mieux apprécier tous les bienfaits qu'il nous accorde et la liberté que nous avons, l'importance de se voir les uns les autres, de partager notre temps. Alors, j'aimerais vous encourager ce matin en vous rappelant que nous avons un Dieu qui est loin d'être comme le juge unique. Si lui, le juge unique a répondu à la femme parce qu'elle lui cassait la tête, Dieu, lui, va nous faire promptement justice. Et c'est avec cette pensée que j'aimerais qu'on puisse prier pour terminer notre petit temps de capsule ensemble aujourd'hui. Alors, Seigneur, tu connais nos cœurs aujourd'hui, tu connais nos états d'âme. En ce début de semaine, nous te prions que tu puisses nous fortifier, nous encourager, nous relever. Toi qui entends nos cœurs, Seigneur, tu dis, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On aimerait, oh Dieu, que tu puisses nous trouver avec cette foi qui persévère, malgré les difficultés en ce moment. Encourage-nous, secours-nous, fortifie-nous. Nous te remettons cette journée avec confiance. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors que Dieu vous donne une bonne semaine, continuons à prier, à nous encourager les uns les autres. Les âmes, je vous invite à notre temps de prière sur Zoom demain matin à 7h30. et je vous souhaite à tous une bonne semaine, bon courage et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada